Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Procycling Manager 2022 en mode pro cycliste avec mon coureur Soniel. Dans cette vidéo, on va faire quoi ? Dans cette vidéo, on va d'abord finir le Tour d'Occitanie. On va faire donc la deuxième, troisième et quatrième étape. Après, on ira faire les championnats de France du chrono et les championnats de France sur route. Ensuite, on fera le Grand Prix de la Solidarité, les quatre étapes, puis Paris 3. Et pour finir, on fera le Grand Prix Cranj. On se retrouve directement au départ de la deuxième étape du Tour d'Occitanie. On se retrouve pour cette deuxième étape du Tour d'Occitanie. L'objectif, c'est encore l'objectif initial, de terminer dans le top 20 au classement général final. On se retrouve donc dans le final de l'étape. On se retrouve à 6,5 km de l'arrivée. On est dans un groupe de 44 coureurs parce que le peloton s'est scindé en deux. Devant, c'est Lapardiani qui roule avec Zana. Et c'est qui dans la roue ? C'est Fiorelli. Devant, c'est Jorgensen qui roule le maillot blanc. Nous, on est combien au maillot blanc ? On est 8e. On est 4e au maillot blanc, 44 secondes du maillot blanc. Mais là, Jorgensen qui imprime le rythme avec Arambourou dans la roue. Est-ce que ça va tenir ? On essaye de tenir le rythme de ce peloton. Oh là, on peut attaquer comme l'est par Gianni, mais l'est par Gianni qui l'ont fait bien avant. Et c'est Fiorelli. Fiorelli. Fiorelli qui a le rythme. Fiorelli. Fiorelli, est-ce qu'on peut réaliser une belle place ? Non, même pas le top 10, je pense. Et Fiorelli qui a célébré alors que c'est Dujardin qui remporte l'étape. Dujardin qui s'impose devant Aurelard. Fiorelli, en plus, qui fait seulement une 3e place. Nous, on est le 1er de notre équipe avec notre 17e place. On se retrouve maintenant pour la 3e étape du Tour d'Occitanie. On se retrouve au départ de cette 3e étape du Tour d'Occitanie. L'objectif du jour, c'est de travailler en tête de groupe pendant au moins 25 km. On se retrouve une fois qu'on a réussi l'objectif. On s'est fait distancer. On est derrière le peloton. Et là, l'objectif de la descente, ça va être de rouler pour réussir au moins l'objectif. Parce qu'on était à 23 km sur les 25. Voilà, là, on vient de réussir l'objectif. On se retrouve au pied du dernier col. On se retrouve donc au pied du dernier col. On s'est déjà fait lâcher par le groupe de devant. On trouve notamment notre coéquipier Bonnefoy. Bon, ça ne sera pas une grosse étape, malheureusement, aujourd'hui pour nous. Voilà, le top 20 au classement général qui est fini aujourd'hui. On n'a pas eu le rythme pour suivre les meilleurs, malheureusement. Et du coup, on va sûrement finir dans le fin fond, alors que devant, c'est Jonathan Lastra, qui s'impose devant Pedrero et Michael Storer. Nous, on va aller chercher une 53e place sur cette étape. On se retrouve pour voir combien de points on remporte sur cette 3e étape du Tour d'Occitanie. Du coup, avec ces 26 km sur 25 travaillant en tête de groupe, on gagne 5 points sur cette étape. On se retrouve maintenant pour la dernière étape de ce Tour d'Occitanie. On se retrouve au départ de cette dernière étape du Tour d'Occitanie, avec encore comme objectif de terminer dans le top 20. Au général, le top 20 qui est assez loin, il est à 5 minutes 55. Nous, on est à 8.28. Il faudrait reprendre 3 minutes à tout le monde. Pourquoi pas essayer de partir dans une échappée, mais je ne sais pas. On se retrouve dans le final. On se retrouve à 6 km de l'arrivée. On en tente d'en mettre une à 6 km. On essaye de fausser compagnie au peloton. Est-ce qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout ? Je ne pense pas. Là, il y a 5 secondes d'écart. L'écart est assez limité. Non, je ne pense pas. On s'est déjà fait rattrapé par Boivin, Barbier. Et il y a qui d'autre ? C'est qui Eric Zabel. On va tout donner dans le sprint de finale. Il reste encore 2 km avant la ligne d'arrivée. Et avant l'arrivée de ce tour d'Occitanie, où malheureusement, on n'aura pas réussi à faire un top 20. Et là, le sprint qui va être lancé, c'est qui à notre gauche ? Oh là là, Dujardin ! Oh non, mais Dujardin, il est imbattable. J'ai l'impression Dujardin. Oh, le meilleur coureur du monde, Dujardin, qui s'impose devant Morin et Zrita. Nous, on finit combien ? On finit 11e sur cette 4e étape du tour d'Occitanie. On se retrouve maintenant pour les podiums. On se retrouve pour les podiums avec la victoire de Sandy Dujardin devant Ricardo Zrita et Emmanuel Morin. Au classement général, c'est Jonathan Lastra qui s'impose devant Pedrero et O'Connor. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Jérémy Cabot. Au classement par points, c'est Sandy Dujardin. Et au classement des jeunes, c'est Michael Storer. On se retrouve maintenant pour les championnats de France de contre la montre. L'objectif de ce contre la montre des championnats de France, c'est de réaliser un top 50. On se retrouve au départ de notre coureur. On se retrouve au départ de mon coureur. Malheureusement, on a chopé un moins 2 sur cette course. On se retrouve maintenant à chaque point intermédiaire. On se retrouve au premier point intermédiaire. Sur ce contre la montre, on est provisoirement 84ème à 2 minutes 10. On arrive maintenant au deuxième temps intermédiaire. On était mal parti pour le top 50. Et le deuxième temps intermédiaire, on est 64ème à 3 minutes 50. Il va falloir que je change le nom des coureurs parce que là, Julalla Philippi, c'est pas fou. Florian, c'est cheval non plus. Du coup, il va falloir que je change les noms, mais on verra plus tard. Maintenant, 58ème temps, on remonte un peu au classement. Et là, maintenant, on va se retrouver dans le final de ce contre la montre des championnats de France. On a qui devant nous ? Devant nous, on a Julien Maurice. Est-ce qu'on peut aller chercher dans ce final ? 56ème temps, on ne fera pas de top 50 sur ce contre la montre. Du coup, on finit 70ème de ce contre la montre. C'est Julalla Philippi qui s'impose la quick step et la meilleure équipe. Je pense qu'on va gagner 0 points avec cette 70ème place. On a gagné 4 points, c'est pas mal. On se retrouve maintenant pour les championnats de France sur août. On se retrouve au départ de ces championnats de France sur août. On va voir qu'est-ce qu'on doit faire. On doit faire 35 kilomètres en tête de son groupe. On se retrouve dans le final de ces championnats de France. On se retrouve dans le final à 6 kilomètres de l'arrivée. On a réussi l'objectif. On a travaillé 60 kilomètres en tête de course sur les 35 qu'on devait faire. Et là, devant, c'est Florian Sénéchal qui roule. Valentin Madouas qui l'a suivi, Julien Laphilippe. Il a vraiment des stats de cheater, Julien Laphilippe. Et nous, on est encore derrière. On essaye de suivre ce groupe. Mais c'est un peu dur. Avec Benjamin Thomas, il y a l'avant de Turini qui compte. À nous, la victoire est injouable sur cette course. Et qui c'est qui va s'imposer sur ces championnats de France ? Et donc porter le maillot de champion de France ? Ou pas, si c'est Julien Laphilippe qui remporte. Et là, c'est Marc Saro. Marc Saro, Brian Cocard, peut-être Arnaud Demar même. Et c'est Marc Saro. Marc Saro, champion de France devant Brian Cocard et Arnaud Demar. Derrière, on a Hugo Page qui finit 4ème. Nous, on est combien ? Nous, on est Julien Laphilippe également 5ème. Et nous, on est un peu plus loin. On est en 23ème position. On se retrouve maintenant au départ de la première étape du Grand Prix de la Solidarité. On peut voir ici le podium de ces championnats de France. On gagne donc 6 points avec ce travail en tête de groupe de 60 km. On va maintenant se retrouver pour la première étape du Grand Prix de la Solidarité. On se retrouve pour cette première étape du Grand Prix de la Solidarité avec comme objectif de terminer dans le top 15 au classement de l'étape. On se retrouve au départ de mon coureur. On se retrouve au départ de mon coureur. On se met un effort sur 74. Bon, étape pour l'instant un peu buguée le départ. Dans 74, c'est peut-être pas le rythme. On va se mettre en rythme 85 tout le long. Je crois que ça passe si je me marierai de 85 tout le long. Comme ça, on ne perd pas de barre. Ça, c'est la technique. La technique, est-ce qu'elle va marcher ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un chrono actuellement tout plat. Et on va être combien au premier temps intermédiaire ? On est 21ème en seconde malheureusement. Et là, il va falloir surtout gérer la deuxième partie de ce contrôle-là. Montre-on va tenter à 87 pour l'instant. 86. On va autant rester à 85. Et pousser dans le final. Oh, mais là, on va tout donner maintenant. Dans le final de cette course, encore 500 mètres. Dans cette course. Oh, là, les 7ème temps à 12 secondes. Sur ce contrôle-là montre, on a réussi un beau chrono. On va voir combien on finit. Du coup, on finit 8ème à 12 secondes sur ce contrôle-là montre. Magnifique prologue qu'on vient de réussir. On gagne donc avec ce contrôle-là montre 10 points. On se retrouve maintenant pour la deuxième étape du Grand Prix de la Solidarité. On se retrouve pour cette deuxième étape. On a un joli plus 2. L'objectif, c'est de terminer dans le top 3 au classement général final sur ce Grand Prix de la Solidarité. On se retrouve dans le final de cette deuxième étape. On se retrouve maintenant à 6 kilomètres de l'arrivée. Devant, c'est la Kofi 10. Je ne sais même pas quelle équipe qui roule. Une équipe polonaise qui roule à l'avant. Nous, on va prendre notre gel à 4 kilomètres de l'arrivée. Est-ce qu'on peut réaliser un beau sprint ? Je ne sais pas s'il y a des gros sprinters sur ce Grand Prix de la Solidarité. Je ne pense pas. Mais il faudra quand même aller la chercher. Un beau top 10 sur cette étape. Parce que le top 3 au classement général final, il va falloir aller la chercher. Parce que, vu les étapes qu'il y a, je ne sais pas où je peux aller la chercher. Ici, sur la 4ème étape. Je n'avais pas vu que la 4ème étape était une étape de vallon. Et là, maintenant, on lance le sprint. Du coup, on lance le sprint. Devant, ça va sûrement être un coureur d'une équipe polonaise qui va s'imposer. Benezek ou pas ? Morin ? Ah, c'est Vatra qui s'impose devant Emmanuel Morin et Alan Benezek. Sans la vie de fini 4ème. Nous, on est 11ème. Avec mon coureur, on va maintenant se retrouver pour la 3ème étape de ce Grand Prix de la Solidarité. On se retrouve au départ de cette 3ème étape. On a encore un beau plus 2 sur ce Grand Prix de la Solidarité. On se retrouve dans le final de cette étape. On se retrouve à 5 km de l'arrivée. On va prendre le faufilement et on va essayer de se replacer dans ce final d'étape. On a même la Conti de la G2R, la Chambierie CF qui roule devant C'est Vaba qui roule pour la coop avec Boglowski dans la roue. On est là pour tout donner actuellement dans ce final de course et on va essayer de tout donner. Alors que là, ça roule à fond 1 km encore. Ah, ce n'est pas nous qui allons gagner. Mais qui va s'imposer ? Est-ce que c'est Vatra encore comme sur la 1ère étape ? Ou il va se faire sauter sur la ligne ? Et non, c'est Ben Dixon qui s'impose devant Vatra et Anderson. Nous, on fait combien sur cette étape ? On fait une belle 7ème place sur cette 3ème étape. On se retrouve maintenant au départ de la 4ème étape de ce Grand Prix de la Solidarité. On se retrouve au départ de cette 4ème étape avec comme objectif de remporter l'étape. Une étape plutôt valonique qui va finir en cote. On va essayer de réussir l'objectif du directeur sportif. On se retrouve maintenant dans le final de cette 4ème étape. On se retrouve à 10 km de l'arrivée. Il ne reste plus qu'une montée qu'on peut voir ici. Est-ce qu'il va y avoir des écarts dans cette dernière montée ? On a demandé à Bonnefoy d'aller nous chercher de l'eau. Est-ce qu'il va réussir ? Je pense que oui. Mais là, on a l'objectif sur cette étape de la remporter. On va tout faire pour. Alors que devant, c'est The Link qui roule. The Link qui roule. On va voir s'il peut distancer quelques coureurs. Nous, j'espère que Bonnefoy va vite remonter pour nous ramener l'eau. Parce que mon coureur était un peu cuit là. Parce qu'il a un peu soif. Et là, on va voir dans ce monde à mince. Mais je n'ai pas vu qu'on était bien dans la montée là. On se met en effort curseur 85. On donne tout. Alors que devant, ça imprime un gros, gros tempo. Ah oui, mais là, on se fait gêner. On se met en faufilement. On se fait trop gêner par trop de coureurs. Ils sont tous cuits, les mecs. Ah non, mais là, ils ont mal géré. Ils ont mal géré. Moi, il me reste encore presque toute ma barre. C'est assez honteux. Oh, mais là, on va contrer. Oh, mais ils sont trop bêtes. Ils sont trop bêtes. Moi, je contre. Allez, on est parti. On est parti. Et là, ça va monter encore. Mais là, une petite attaque de rien du tout. On les a un peu distancés. Et là, on va tenter d'aller chercher la victoire. Encore un kilomètre dans cette étape. Et là, derrière, c'est Watson. Pas Lenni. Pas Lenni qui roule. Et nous, on lance. Et là, il y a Vendikirk également à notre gauche. Vendikirk qui n'a pas les jambes. Et derrière, il y avait quelqu'un également. Mais non. Magnifique victoire, j'ai l'impression. À moins qu'il nous doubleait Gaouich. Et non. On s'impose sur cette quatrième étape. On réussit donc l'objectif du directeur sportif. On se retrouve maintenant pour les podiums. On se retrouve maintenant pour le podium de cette quatrième étape. On peut voir qu'on s'impose devant Bregaï et Marot dans le même temps. Après, on reprend du temps à tout le monde. Et au classement général, malheureusement, on finit deuxième à deux secondes de Bregaï. Au classement du Margrimper, c'est Garouzio. Au classement par points, on est deuxième. Le classement des jeunes, c'est nous qui le remportons. On va voir combien de points on remporte sur ce Grand Prix de la Solidarité. Combien de points va nous donner le directeur sportif. Le directeur sportif qui nous donne donc 38 points. On va maintenant se retrouver pour la classique Paris 3. On se retrouve au départ de Paris 3. On a comme objectif de travailler en tête de groupe pendant au moins 25 km. On se retrouve dans le final pour voir si notre objectif est réussi. On se retrouve à 15 km de l'arrivée. L'attaque de Romain Grégoire. Est-ce qu'on va le suivre ? Je ne sais pas. Là, on est dans une petite montée. On est en train de tout faire péter. On n'est plus dans un groupe maintenant de 32 coureurs. Mais il n'y a personne qui roule. Donc, on est dans un groupe de 32. Voilà. Rassurez-moi. C'est maintenant la route B, je crois bien, qui roule. Avec 6 VQs. Et non, devant. Mais ça ne fait qu'attaquer devant. Nous, du coup, on doit être un peu moins bien placés. On n'est quand même pas trop mal placés. Et là, c'est Bloom. Bloom qui emmène le rythme. On est du coup dans un groupe de 30 coureurs. On est donc 32 à pouvoir se jouer la gagne dans ce final. Avec ce peloton à 32 coureurs. Mais c'est encore Bloom qui accélère. Je ne sais pas pour qui il roule. Mais il a de l'envie dans cette fin d'étape. Mais il est censé faire attraper par un autre groupe de DR. On est donc 63. Puis finalement, on est 47. Je comprends rien. Parce que DR, ça pousse pour aller gagner. On a notamment Leni Martinez ici. Et là, notre objectif, c'est de gagner cette étape. Mais derrière, il y a Aperts. Aperts qui est derrière. Est-ce qu'on peut aller chercher un petit truc ? Ah ouais, mais là, c'est trop en forme pour nous. Ça accélère trop. Qui c'est qui va s'imposer du coup ? On va lancer le sprint. De loin. Sauf que là, maintenant, c'est Catch. Catch qui avait remporté une étape. Je me rappelle, Catch qui lance. Et Catch qui va sûrement aller s'imposer. Même pas. Il va se faire sauter par joignière. Et c'est joignière qui s'impose devant Picrel, Vermelette, Watson. Oui, comment il s'appelle ? Coach, Cash qui ne fait que 11ème. Nous, on est 19ème de cette course. On se retrouve maintenant pour la dernière course de la vidéo. C'est-à-dire le Grand Prix de Crunch. On se retrouve au départ de ce Grand Prix de Crunch. Avec comme objectif de terminer dans le top 3. Malheureusement, on a un moins de 3 sur cette course. On va se retrouver dans le final de ce Grand Prix de Crunch. On se retrouve dans un groupe de 46 coureurs. A 12 kilomètres de l'arrivée. Là, il va y avoir une sacrée bosse. On pourrait peut-être faire des écarts. Alors que devant, c'est Rice qui roule. Miss Food qui nous protège. D'ailleurs, on a un groupe de 22. Qui va peut-être essayer de nous rattraper. Mais là, on a plein de coureurs déjà qui sont en défaillance. Et qui risquent d'être distancés dans cette cote. Il y en a une dizaine déjà, je pense. Qui seront déjà distancés. Alors que nous, on va tenter évidemment d'en mettre une dans cette petite cote. Déjà d'accélérer le rythme. Et après d'en mettre une. Et pour l'instant, est-ce que ça craque ? Oh, ça craque pas mal derrière. On ne va pas être 46. Déjà, on n'est plus que 36. Et là, ça accélère avec Antunes, Rodriguez. Voilà qu'ils ont aussi les noms bugués. Mais là, il faut que je change tous les noms. Et là, ça accélère avec Leni Martinez qui craque également. On va être plus que 30 en haut. Et là, c'est moi qui imprime le rythme. Mais là, on va tenter peut-être une attaque. On tente. On tente d'attaquer fort. Oh là là. On va maintenant accélérer à 85. On a lâché le groupe de derrière. Oh là là. Oh, Mastré qui abandonne. Quant à lui, on est dans un groupe de 18 coureurs avec Antunes qui a notre rousse. Oh allez, mais c'est bon. Mais c'est quoi cette... Oh mais j'ai zéro chance. J'étais tout premier. Je chute. Non mais allez, quelle honte. C'est quoi cette course ? C'est quoi cette course ? Mais j'ai zéro chance. Je ne peux rien faire. Mais c'est bon. Il fallait faire top 3. Moi, je chute dans les derniers mètres pour cette dernière course de la vidéo. On va donc faire un top 20. On fait 23ème sur cette course. On se retrouve après la course. Du coup, là, on se retrouve après cette course. On a donc gagné zéro point. Même si la vidéo s'est mal finie. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous avez le lien de ma chaîne principale en description. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, ciao.